Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Bambi, donc préparez-vous à voir votre mère être tuée par un chasseur. Ah non attends, je me suis trompé de Bambi là, c'est pas ça ! Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Atsushi Kaneko en 1998. En France, le manga a été édité une première fois chez Imacho qui réédite le manga dans sa version robot de l'aide. Résumé, quel point commun peut bien rassembler un professeur pervers, une vieille dame bien sous tous rapports et un chanteur pop sur le retour ? Une seule envie éradiquée de la surface de la planète, Bambi. Mettre la main sur son étrange fardeau, un gamin taciturne qui vaut la modique somme de 500 millions et le remettre à un étrange commanditaire. Longtemps attendu par les fans de Atsushi Kaneko, ça y est, la réédition de Bambi dans sa version remode LED arrive enfin chez nous. Avant de commencer, je tiens juste à préciser, j'ai reçu le tome 1 en service presse, donc voilà, je voulais être le plus transparent avec vous. Et aussi, en fin de vidéo, vous avez un interview de l'éditeur que j'ai rencontré au festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, c'est le même interview que pour la vidéo sur Osamaru Fouria, vous savez, pour la déchéance d'un homme. Voilà, on recycle, on est écologique ici. Voilà, maintenant que c'est dit, on va commencer. Bambi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier manga de Atsushi Kaneko. Un auteur que j'ai découvert l'année dernière avec sa réinterprétation de Dororo de Osamu Tezuka, Search and Destroy. Bien sûr, je connaissais le mangaka de réputation, mais j'ai réellement mis un pied dans son univers graphique l'année dernière. Depuis, j'ai presque tout lu de sa bibliographie, à commencer par Detsuko, Sol et, bon, il faudrait que j'arrive à trouver le tome 2 introuvable à prix décent de Wet Moon. Maintenant que j'ai fait toutes ces généralités, qu'est-ce que j'ai pensé de Bambi ? J'ai adoré. De tout ce que j'ai pu lire pour l'instant de l'auteur, c'est le manga qui se rapproche le plus de Detsuko. Ou inversement, Detsuko se rapproche pas mal de Bambi. Et j'ai adoré Detsuko, donc vous l'aurez compris, j'ai adoré ce manga. Le personnage principal qui a un physique et un tempérament qui sont à mille lieues de l'imaginaire collectif qu'on a à cause d'un petit fan de Disney. Des piercing, un look punk, un pistolet rose à la main et un franc parlé, c'est ça Bambi dans ce manga. Elle est aussi accompagnée d'un petit moutard qui est une réelle plaie pour elle. Car elle a enlevé le dit moutard à son papa, et son papa veut le récupérer. Et donc pour ça, il a engagé une horde d'assassins qui vont traquer Bambi et le gamin. Et pour l'instant, chaque chapitre va être plus ou moins la rencontre entre Bambi et une bande d'assassins. Et c'est donc comme ça que se déroule l'histoire. Avec un chapitre où Bambi va rencontrer un assassin qu'elle va devoir éliminer. Le tout en sillonnant le pays comme dans un pur road movie. Niveau dessin, pour moi c'est impressionnant de découvrir le premier travail de l'auteur après avoir lu ses titres les plus récents. Et je trouve ça impressionnant que son style graphique soit déjà bien implémenté dans sa première oeuvre qui a déjà plus de 20 ans. Ce très très gras et très franc du collier avec très peu de trame. On est limite sur un manga très proche du street art du tag. Avec un aspect forcément très urbain. Et les nombreux assassins qu'on va avoir dans le premier tome, ils ont tous un look totalement unique. Une chose qu'on retrouvait dans les assassins assez atypiques dans Detsuko ou encore dans les cibles que cherchait l'héroïne dans Search and Destroy. En conclusion, Bambi c'est trop bien, c'est génial. Si vous voulez une oeuvre fun et décomplexée ou ça tabasse ou ça envoie des gros mots, lisez Bambi. Personnellement, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Hatsushi Kaneko. Et si vous kiffez, lisez Detsuko. Je vous conseille un peu moins sur elle qui est vraiment barrée. Et j'espère qu'on aura une réimpression de Wet Moon. Oui, je force avec ça. J'attends maintenant avec impatience la suite de Bambi. Et maintenant, avant de se quitter, vous savez quoi ? Vous avez le petit interview avec l'éditeur. Bonjour, je suis avec Benoît Morère des éditions Yamashou. Est-ce que tu peux me présenter les éditions Yamashou ? Yamashou, ça existe depuis maintenant 2003, donc 20 ans l'année prochaine. On a commencé en même temps que le grand boom des mangas, en particulier Kihun ou Le Lézard Noir. On s'écrit au même moment. Le but, c'était de présenter des mangas qui allaient intéresser des lecteurs, qui allaient grandir. Donc typiquement, l'auteur de Naruto à 12 ans lit Naruto. Et quand il a 20 ans, il lit nos mangas. Et là, depuis deux ans, la prophétie s'est enfin réalisée. C'est enfin le cas, voilà. Dans ton catalogue, il y a Oussamaru Fourouya. Qu'est-ce qui a motivé la publication de cet auteur ? En fait, j'avais rencontré Oussamaru Fourouya, parce qu'il avait été publié dans une anthologie en anglais il y a très très longtemps, qui présentait des nouveaux artistes. Notamment les planches de Palais Poli, qui était son travail de fin d'études, où il montrait toute sa créativité et ça m'avait intéressé. Et puis j'ai commencé à me pencher sur son travail et j'ai découvert qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, notamment Litchi, Carré Club, etc. Et donc j'ai commencé comme ça à publier en commençant par Palais Poli. Et puis là, on va continuer petit à petit. Petit à petit, on va republier La déchéance d'un homme qui avait été publié chez Casterman. Il y a Garden qui a un autre titre qui va arriver. Et on est en train de travailler sur d'autres bouquins, parce que c'est un auteur que je trouve vraiment intéressant. Tu vas bientôt ressortir Bambi. Qu'est-ce qui a motivé cette réédition fin 2021 ou plutôt maintenant en 2022 ? En fait, sur Bambi, ce qui avait été un peu particulier, c'est qu'on avait été les premiers à travailler Bambi en France. Après, c'était passé chez Ankama, chez Casterman. Et à ce moment-là, l'éditeur japonais nous avait demandé si c'était possible d'arrêter le contrat de Bambi pour le passer chez un des autres éditeurs. Et puis au fil des années, le livre ne sortant pas, je les ai recontactés en disant « Si personne ne le sort, je vais bien le ressortir », parce que c'était quand même dommage. Et donc, on s'est basé sur l'édition Remodède japonaise qui est sortie en 2014. La particularité, c'est que par rapport à la première édition, il n'y a pas les versions colorisées des planches, c'est uniquement en noir et blanc, et il y a des nouvelles couvertures. Alors maintenant, c'est la question un petit peu délicate. C'est quoi ta série coup de cœur, ta série préférée de ton catalogue ? C'est un petit peu compliqué de dire ça, j'avais fâché avec des auteurs. Je me doute, c'est juste la question compliquée. Écoute, Shintaro Kago, la collision accidentelle, est quand même un de mes titres que j'ai vraiment bien aimé faire. Parce qu'il y a ce côté complètement fou, il va vraiment très très loin dans la déconstruction de la narration de la bande dessinée. Et ce serait un de mes titres entre guillemets préférés. J'ai un rapport assez fort avec chacun des titres que je peux dire. Alors, pour finir, la question où tu peux dire passe, est-ce que tu as des projets pour fin 2022, début 2023 ? Des choses que tu veux annoncer ? D'accord. Alors, sans annoncer réellement les titres, sans défricher, on va continuer à travailler Inno. Parce que c'est vrai qu'on n'avait fait que trois titres et on a eu beaucoup de demandes. En tant donné que, vu le travail sur l'horreur qui a été fait notamment par Mangetsu sur Junji Ito, il y a vraiment un renouveau de l'horreur en manga, donc on va continuer à travailler Inno. On va naturellement continuer à travailler l'auteur de Tsurumaki Shinjakomatsu avec deux prochains bouquins qu'on peut annoncer, entre guillemets, parce que c'est encore une signature. On va continuer Furuya, vraiment Furuya. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que c'est tout pour l'instant, ouais.